Salut à toi qui se trouve derrière ton écran et qui vient de cliquer. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que ça fait un moment que ça a été tourné et que plein de choses se sont passées. Sache en tout cas que cette vidéo est tournée en février 2019. Donc voilà, ça c'est fait. Depuis janvier 2019, j'ai lancé un podcast qui se nomme Tony Bigood Histoire et Rock'n'Roll. Parce que ça parle d'histoire et de rock'n'roll bien évidemment. On va partir de 1950 et se aller jusqu'en 55, 59, 60, 70 et 75. Enfin, je ne sais pas si on ira aussi loin tout simplement parce qu'il sort un épisode par semaine. Donc c'est une émission hebdomadaire qui dure un quart d'heure et qui parle plutôt des moments insolites de l'histoire. Comme par exemple le premier jeu vidéo de l'histoire, le premier fichier FBI, la naissance de Snoopy, la première Poutine. Enfin, toutes des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes forcément dans le livre d'histoire. Mais qui sont assez intéressantes à écouter autrement le petit matin. Donc ça sort le mardi et avec bien évidemment, on parle de musique rock'n'roll. Donc il y a des petites coupures. Alors, j'en suis déjà à mon sixième épisode au moment où j'enregistre. Mais pourquoi j'ai attendu ? Tout simplement parce que je considère que les premiers sont pas très 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 bons. Et que maintenant, il est temps de commencer à parler de ce projet-là. Tout simplement parce que c'est un petit peu plus intéressant. On pourrait faire la comparaison toute simple d'un bébé quand il commence à marcher. Tout le monde est comme, c'est trop bien, trop bien. Bon, c'est tout ce que... C'est pas génial. Et en fait, quand on va grandir, la démarche sera de mieux en mieux. Parce qu'il y a de l'évolution, il y a du progrès. Et donc en fait, avec le podcast, c'est exactement ça. J'ai commencé avec mon petit projet qui était un pilote. Je l'ai trouvé moyen, mais je n'arrivais pas à le refaire. Donc je l'ai continué. Et aujourd'hui, je trouve ça déjà un petit peu plus intéressant. Et je considère que je suis pas mal au stade d'adolescent du podcast. On verra bien plus tard ce que ça donne. Donc je vous invite sur TonyBegood.com pour aller voir les podcasts en question. Il y a aussi les anciens que je faisais sur des trucs plutôt sur des courants musicaux et tout ça. Vous pouvez aussi aller sur Balado Québec, qui est une plateforme super cool du Québec, tout simplement, qui répertorie plein de podcasts, dont la chaîne débarquée, faite par Simon Michaud et Vincent Gendron, sur lequel j'ai déjà participé avec eux. Très belle invitation. Donc je fais de la petite pub pour eux. Vous pouvez aussi écouter ce podcast par le biais d'iTunes, par exemple, le podcast ou encore des applications Android. Et moi, ma préférée, ça s'appelle Pocketcast. Donc la première version est à 0$. Et vous pouvez en fait tout simplement répertorier, enregistrer tous vos podcasts. Il suffit d'après de les télécharger manuellement, alors que l'autre est à 5$ que vous allez payer une seule fois dans votre vie. Et tous les podcasts que vous allez enregistrer ici vont se télécharger à chaque fois, qui vont sortir de manière automatique et se mettre en lecture tout seul. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'aime beaucoup cette application et ça ressemble à ça. Donc l'application ressemble à ça. Là, on est sur la chaîne débarquée. C'est merveilleux, salut les copains. Hop. On va ici à l'accueil. Il suffit de dire, j'aimerais ça trouver Tony Be Good. Faire un petit entrée. Hop, il est là. Là, on entre dessus. Boum, il est sauvegardé. Je vais rentrer sur l'appli. Je n'ai plus qu'à télécharger tous ces trucs. Je peux lui dire de faire ça dans les réglages tout auto. C'est merveilleux. C'est super. Et voilà, on a la lecture du dernier. Donc rendez-vous sur Tony Be Good. Laissez des commentaires. A très bientôt. Partagez ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.